Bienvenue dans cette première émission de la sélection Noël 2018 et oui, première émission consacrée exclusivement à Delcourt Comics Oui, Delcourt Comics, nous allons faire une émission au moins par éditeur parce qu'il y a beaucoup de choses à vous montrer et notre sélection est vaste et pour s'y retrouver, nous allons donc faire plusieurs émissions et elles seront publiées entre aujourd'hui et vendredi pour pouvoir vous guider et puis on pourra en rajouter évidemment on est libre d'en rajouter si besoin Nous allons commencer par les éditions Delcourt les éditions Delcourt qui proposent des magnifiques éditions et ça c'est vraiment leur marque de fabrique c'est eux qui ont créé le format moderne et les comics modernes typiquement, vous voyez ce genre de bouquin c'est toujours bien édité, toujours soigné, toujours une édition impeccable toujours un vrai travail éditorial autour de ces livres et ça c'est à noter, à remarquer et à souligner grâce à eux, Urban a pu décliner à l'infini bien entendu ce type de maquette et puis Panini a suivi parce qu'ils sont toujours les troisièmes à faire les choses donc c'est vraiment quelque chose d'étonnant alors plusieurs comics à vous présenter lors de cette sélection de Noël avec notamment les deux comics de Frank Shaw sortis cette année Skyburn, sa propre série, une mini-série complète en 5 parties c'est une histoire complète à offrir et à découvrir c'est l'histoire de la famille Skyburn, les trois enfants Skyburn Abraham, Thomas et Grace Skyburn qui ont hérité des pouvoirs de leur père et qui vivent chacun une vie un petit peu aux quatre coins de la planète chacun une vie différente et ils vont partir dans une quête un petit peu folle à la recherche d'Excalibur puisque Merlin, l'enchanteur en personne, va bien entendu essayer de mettre la main comme on peut le voir sur ces images sur cet univers et sur cet artefact voilà, comme vous pouvez le voir c'est assez sanglant le dessin est magnifique, c'est soigné c'est écrit, dessiné, scénarisé tout est fait par Frank Shaw c'est son bébé à lui et il nous émerveille et il sort de sa zone de confiance de confiance, on pourrait dire confidence en anglais puisque on n'est pas dans de la pin-up comme il est capable d'en faire on est vraiment dans un vrai comics écrit, dessiné et mis en scène avec des monstres parce qu'il aime ça des militaires beaucoup d'héroïque fantasy avec plein de monstres comme vous pouvez le voir un cyclope il y a un centaure il y a vraiment des bêtes étonnantes beaucoup d'humour il y a des dragons parce qu'il aime dessiner des dragons en fait il s'est fait un énorme kiff et un énorme plaisir le Frank Shaw là-dessus et c'est vraiment été exceptionnel alors évidemment qu'il y a un petit peu de côté un peu sexy à 2-3 endroits puisque le personnage féminin principal Grace n'est pas dépourvu de charme et d'atouts mais c'est pas le sujet du comics le comics c'est vraiment une histoire de famille c'est vraiment une histoire intéressante et je vous invite vraiment à le découvrir j'ai adoré et je vous le recommande tous les comics que je vous présente aujourd'hui je vous les recommande ils sont lus et approuvés et c'est des bonnes lectures comics à lire à offrir à s'offrir pendant toute la période des fêtes dans un mois c'est Noël il ne faut pas oublier le deuxième bouquin c'est le artbook de Frank Shaw sorti cette année c'est son artbook à lui c'est une technique de dessin vous apprenez à dessiner comme Frank Shaw il vous guide pas à pas pour dessiner comme lui et apprendre ses techniques et toutes ses différentes façons de dessiner puisqu'il y a une ligne plutôt claire mais il y a aussi ce qu'il appelle le bullet point non le ball point c'est sa technique du stylo à billes qui est assez merveilleuse énormément de talent beaucoup de dessins et à la fin une histoire complète de Jungle Queen un vrai comics à la fin inédit et magnifique c'est un petit prix et c'est un très beau bouquin soit vous prenez les deux et vous pouvez vous faire plaisir et offrir ces livres sur originalcomics.fr l'autre bouquin dans le même format à ne pas rater c'est Strange Fruit Strange Fruit c'est la série de Mark Waid et DJ Jones ça se passe bien entendu à une époque très sombre de l'heure des Etats-Unis la ségrégation où pendant les inondations de la Nouvelle-Orléans frappé par la foudre quelqu'un qui est vraiment opprimé un black va devenir le premier super-héros et va aider une population qu'il déteste c'est des thèmes très proches évidemment des X-Men vous connaissez DJ Jones pour son style dans Wanted et vous connaissez bien entendu Mark Waid pour The Avengers Daredevil Kingdom Come d'ailleurs il a fait plein de chefs-d'oeuvre et c'est vraiment quelque chose c'est très très beau graphiquement c'est parfait voilà c'est quelque chose de très 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 chouette et je vous invite vraiment à craquer dessus c'est pas sorti cette année mais ça fait partie des classiques disponibles chez Delcourt ne ratez pas non plus Fade to Black fondu en noir en intégral sur originalcomics.fr c'est la série de Ed Brubaker et Sean Phillips ensemble ils ont fait Criminos ils ont fait Incognito ils ont fait plein de trucs ensemble ils ont fait la série qui est parue actuelle qui est parie actuellement qui s'appelle Kill or Be Killed Orbe Killed Orbe Killed j'arrive plus à le dire c'est là on est dans les comics de Pulp les comics noirs et c'est un chef-d'oeuvre ça a été réédité plusieurs fois et c'est un succès sans fin et c'est vraiment un comics à découvrir parce que c'est une histoire complète c'est qualitatif c'est très bien écrit très bien dessiné et c'est tout l'univers de ces deux auteurs qu'on aime et qu'on adore voilà gros succès et mérité parce que ça marche très fort si vous voulez faire un beau cadeau ça pour le coup c'est un très 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 beau cadeau alors plein d'autres choses à vous montrer dans cette sélection Noël Delcourt 2018 d'abord si vous voulez prolonger le plaisir de Walking Dead vous savez la saison 9 est diffusée actuellement sur OCS notamment sachez que Walking Dead existe en plusieurs éditions et que l'édition à offrir c'est celle-là c'est l'édition Deluxe grand format chaque tome très bien édité contient deux numéros donc on en est déjà au numéro 9 voici le numéro 9 donc c'est comme si on avait les 18 premiers numéros donc ça va très très vite on en est au 30 dans les numéros souples voilà des grandes pages des grands dessins et une saga culte meilleure que la série télé et complètement riche mais les deux sont indissociables et complémentaires je devrais dire voilà et donc si je vous invite si vous avez des cadeaux à faire ou si vous voulez débuter Walking Dead je vous invite à commencer par ces collections voilà qui sont vraiment très 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 belle et très soignées voilà là il y a le 1 et le 9 mais ça vous fait des très belles collections pareil en format prestige ne ratez pas le Hellboy de Mignola d'ailleurs le tome 3 sort bien entendu le tome 3 sort dans quelques jours donc on vous le représentera le volume 1 et le volume 2 sont sortis ils en sortent un par an pour le moment et donc chaque tome c'est le même principe reprend l'équivalent de deux petits volumes donc vous avez dans les trois premiers les équivalents des six premiers tomes de Hellboy Hellboy vous savez c'est ce personnage créé par Mike Mignola ce suppôt des enfers qui se rejetons de l'enfer super cool il y a eu deux films déjà vous connaissez le personnage graphiquement c'est somptueux tout l'univers graphique qui est parfait les histoires sont géniales c'est du paranormal c'est des enquêtes c'est vraiment gothique à souhait on aime on adore et pareil en termes de cadeaux ça se pose là avec ces éditions absolument sublimes voilà de très très beaux très très beaux livres à découvrir sur originalcomics.fr tout ça c'est dans la sélection d'Elcourt on continue avec l'autre titre de Robert Kirkman sorti cette année en plus de Walking Dead c'est Oblivion Song en attendant Die 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 l'année prochaine c'est la série post-apocalyptique où il y a une partie de la population des habitants de Philadelphie qui a disparu il y a 10 ans ils sont partis dans une autre dimension et Nathan Cole va partir à leur recherche donc on va se plonger dans un univers à la fois violent et hostile et donc à la découverte d'un nouveau monde comme Kirkman sait si bien le faire voilà gros succès pour ce premier tome à découvrir si c'est pas déjà fait pour les fêtes de Noël pareil un autre titre sorti l'année dernière mais que j'adore parce que graphiquement c'est parfait c'est Monstress c'est un peu le Lady Mechanica de Delcourt c'est Marjorie Lou qui scénarise et c'est Sanatakeda la japonaise qui dessine il y a deux tomes qui sont sortis graphiquement ça vous emporte ce genre de comics c'est vraiment des choses où on plonge dedans très facilement parce que c'est tellement beau chaque page est un tableau et donc on plonge dans cette histoire vraiment magnifique ça raconte l'histoire de Maïka c'est une jeune adolescente qui a survécu au cataclysme de la guerre et donc qui va devoir survivre dans un premier temps dans un univers hostile comme je le disais donc voilà très très beau livre Monstress il y a deux tomes qui sont disponibles c'est disponible sur originalcomics.fr ensuite alors ça c'est un un classique de toujours j'en reparlerai tous les ans j'en ai parlé l'année dernière j'en parlerai cette année c'est Telos Telos de Mike Waringo et Todd Dezago voilà c'est une histoire complète c'est l'oeuvre le chef d'oeuvre de Mike Waringo qui n'est plus là malheureusement et qui nous a quitté trop tôt voilà c'est une histoire d'héroïque fantasy cartoony magnifiquement illustré d'une richesse folle c'est une plongée dans un univers complètement génial on aurait aimé qu'il y ait des suites à ce récit c'est vraiment somptueux Telos et c'est quelque chose que j'adore c'est un comics que je chéris et si vous ne l'avez pas déjà lu et bien vous pouvez le lire ça vous pouvez l'offrir vous pouvez le lire à tout âge et vous pouvez aussi l'offrir à un enfant de 10 ans qui voudrait découvrir c'est un véritable univers et moi j'adore vraiment Telos voilà c'est vraiment exceptionnel pareil un autre classique de toujours c'est Midnight Nation de Straczynski et Gary Frank et Gary Frank le dessinateur de Doomsday Clock et Batman Terre 1 c'est un récit complet pareil une histoire complète à offrir alors là c'est pas trop pour les enfants mais à offrir à qui vous voulez d'ailleurs parce que c'est pour tous les âges et c'est vraiment une histoire somptueuse d'un flic qui a un petit peu déprimé et qui va devoir passer les chemins du purgatoire pour sauver la femme qu'il aime ou la retrouver et c'est vraiment un bouquin que j'ai adoré depuis toujours Gary Frank a toujours été un artiste que j'ai apprécié et là c'est vraiment très bien c'est peut-être le meilleur comics scénarisé par Straczynski c'est à lire c'est une histoire complète et ça vous ne serez pas déçu lisez-le et offrez-le c'est vraiment génial on termine avec un artbook c'est les échographiques livre 1 de Dave McKean vous le savez la personne qui fait les couvertures notamment du Sandman voilà c'est une expérience graphique comme souvent chez Dave McKean avec des photos des dessins des montages et c'est absolument sublime c'est un très 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 beau livre à offrir également graphiquement c'est époustouflant chaque page est une aventure c'est un très très beau livre voilà pour la sélection Delcourt de l'année rendez-vous très bientôt pour une autre sélection en attendant on a créé une rubrique si vous cliquez dans le lien dans le descriptif de la vidéo et bien vous pourrez découvrir tous ces livres dont je viens de vous parler et également ce que je voulais vous dire c'est que si vous passez en boutique Nouveau Ronde 49 rue la Ceped et bien on pourra vous conseiller sur des titres voilà et plein d'autres encore parce que la richesse de Delcourt ne s'arrête pas là voilà merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour la prochaine salut et à très bientôt – Sous-titrage FR 2021